allez salut salut voilà c'est toujours moi je suis Samospita et on va essayer comme ça de continuer comme je vous ai dit ça c'est la seconde vidéo que je suis en train de faire en série concerne la bourse de l'université de Pavi voilà en Italie ça c'est la seconde vidéo donc pour ceux qui viennent juste de me prendre en marge sachez que j'ai déjà fait j'ai déjà fait une vidéo et vous pouvez aller sur la chaîne youtube vous allez voir cette première vidéo où j'ai essayé d'expliquer un peu comment est-ce que vous devriez passer à cette bourse là et puis que signifie vraiment la procédure de cette bourse vous pouvez venir là ici comme ça vous voyez un peu ça ce sont mes vidéos sur youtube vous allez dans vidéo et lorsque vous allez dans vidéo vous allez voir vous étudiant en Italie université de Pavia vous voyez voilà donc ici vous pouvez suivre un peu la vidéo et lorsque vous allez finir avec cette vidéo là vous allez mieux comprendre afin de pouvoir pour suivre sur comment est-ce que vous devez postuler à cette bourse voilà mais dans un premier temps directement je vais faire un peu un résumé pour postuler à cette bourse là vous devez dans un premier temps d'abord venir ici c'est à dire venir là vous devez c'est ici qu'on postule à la bourse c'est là c'est ici qu'on postule à la bourse et si vous remarquez bien par rapport à la première vidéo que j'avais fait vous devez avoir une lettre d'invitation d'un professeur voilà donc c'était là le souci comment est-ce que la problème le problème c'est comment est-ce que vous allez obtenir une lettre d'invitation d'un professeur et aujourd'hui c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo et n'oubliez pas à date du métro c'est le 31 mai donc vous devez vite postuler c'est à dire vous devez vite écrit votre votre thème ou bien votre demande au professeur à un professeur et le professeur va vous envoyer une lettre d'invitation que vous allez vous allez venir et insérer là vous allez insérer là lorsque vous avez fini de rappeler tout ce qui est là vous allez insérer là ok donc nous aujourd'hui ce qu'on a fait on va essayer de voir comment est-ce que vous devez vous pouvez contacter un professeur donc pour pouvoir contacter un professeur c'est très simple vous voyez là ici il ya le col le col là c'est là bas qu'on vous explique un peu la procédure de cette bourse là et puis là et puis il ya des facs des facs quand vous allez cliquer là vous allez voir il y aura une liste de de liens pour des professeurs comprenez ici on vous explique un peu comment est-ce que vous devez avoir les lettres chez le professeur comprenez voilà donc ici il est clairement il est clairement signifié ici ici on dit i wish to apply for the syscope scholarship but i am not in contact with any of the professor at the university of pavia can i send my application without a letter of invitation donc ici c'est une préoccupation que tout le monde a donc ils ont essayé comme ça d'élaborer un peu ici vous voyez la réponse c'est non c'est c'est quoi en fait la question qui est posé c'est est ce que sans la lettre d'invitation du professeur est ce que je peux postuler pour pour la bourse ils ont mis là vous voyez là non comprenez application must be supported by a letter of invitation from a professor at the university of pavia someone will work with you on a joint research project with in pavia without a formal invitation from a professor of the university of pavia your application will not be taken into co-consideration donc ici comprenez que c'est déjà c'est clair et net si vous n'avez pas eu d'avis favorable à ce qui concerne une lettre une lettre d'un professeur alors vous ne pourrez pas postuler ou bien même si vous postulez votre demande ne sera pas considéré mais je vous avais déjà dit que vous voir même si vous postulez et que aucun professeur ne vous répondent vous pouvez venir là vous envoyez vos documents à la structure qui gère la bourse vous envoyez ça la structure qui gère la bourse via ce mail qu'elle a si vous n'obtenez pas de d'avis d'un prof vous envoyez votre votre projet à la structure qu'elle a et la structure aussi va essayer d'évaluer vos projets et essayer de vous proposer quelque chose vous comprenez voilà donc si vous n'avez pas de réponse favorable vous ne devez pas vous décourager vous envoyez vos documents à aux mêlons de la structure voilà donc nous on va essayer comme ça de voir comment est-ce que on peut contacter un professeur donc ici vous voyez là voici les départements sont là et il y a quatre départements vous voyez il y a quatre départements ici qu'il ya de la technologie de la science de la vie et puis science sociale donc c'est à vous maintenant de voir ce qui fait la médecine vous pouvez cliquer là ce qui fait des mathématiques vous cliquez là ça dépend de vous donc vous devez choisir moi par exemple je vais prendre la vie si je viens faire la chimie par exemple si je fais la chimie département of chemistry donc je viens je clique sur chimie ici vous voyez je vis chimie ici et du là vous allez voir que vous devez j'ai pas mal en français vous devez comme ça voilà si je prends aussi par exemple au département de l'instant je vais prendre aussi je vais montrer tout en même temps département de par exemple de mathématiques ici voilà n'oubliez pas on cherche un professeur donc si je prends un département de mathématiques ici on va voir comment est-ce que on peut trouver un prof voilà vous trouvez un prof c'est le mail que vous cherchez voilà donc c'est c'est le mail que vous cherchez êtes vous enchanté par les mathématiques avec vos étudiants mathématiques vena pavia ici pas qu'un numéro vous êtes vous êtes ok donc je viens là comme si je suis je suis étudiant ici si vous remarquez bien nous sommes dans le département de mathématiques donc ici je suis étudiant ok donc vous allez voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin donc si par exemple vous venez pour un master ou bien pour par exemple comme ça pour un doctorat donc si je suis choisi par exemple doctorat je viens là pour vraiment du doctorat ici là ok donc on va essayer de voir un peu en chercheur n'oubliez pas en chercheur un prof voilà donc ici richard étudiant richard du lycée d'autorat mathématiques et statistiques d'autorat en mathématiques ici d'autorat en mathématiques ok donc choisir d'autorat en mathématiques ici je viens là il y a le professeur il y a le professeur thomas régal pour ici il y a le coordonnateur professeur de j il y a pour la faculté board il y a le collège donc moi je viens celui là et puis je vais essayer comme ça de voir ses coordonnées et aussi essayer de lui envoyer mon mail donc ici par exemple lui par exemple si c'est celui là que je veux par rapport pour qu'il soit mon coordonnateur pour qu'il soit mon superviseur alors je lui envoie mes éléments à cette adresse là à son mail compter maintenant si vous avez la capacité aussi de l'appeler voilà vous pouvez l'appeler par ici mais donc moi je lui envoie mon mail ici voilà et dans le mail je vous ai déjà expliqué que dans le mail vous devez lui envoyer votre projet d'étude votre projet d'étude et le thème que vous voulez faire vraiment vous fait réellement voilà donc vous lui envoyer et par lui sa raison et puis sa vision s'il pense que qu'il peut vous suivre pour votre coup alors ok ça marche il peut vous envoyer un message pour vous envoyer une lettre d'invitation et c'est en ce sens là que vous allez par exemple comme ça allez étudier sous 800 g donc ici je pour ceux pour les autres voilà vous faites la même chose voilà comprenez vous faites la même chose donc ici si je fais département de certains exemples encore département de ok de de génie civil ici donc si je choisis génie civil par exemple je vais essayer aussi de voir en fait je tente de vous montrer comment ce que vous pouvez trouver c'est le mail des professeurs à qui vous devez envoyer vos éléments ont donné voilà donc vous il a choisi par exemple comme ça génie civil ça charge pour le moment ok si ça ne vient pas je vais changer donc si je prends par exemple pour la médecine je clique là dans les noms ça doit aller vite voilà la médecine vous voyez donc voici pour la médecine c'est direct il n'y a pas d'éléments secrétaires secrétariat réalisateur il ya le professeur qui est là vous essayez de lui envoyer vos éléments ici vous comprenez voilà donc ou bien vous essayez encore de chercher parce que c'est sur le site c'est sur le site que là vous allez encore chercher pour voir un professeur qui est dans votre dans votre faculté un professeur qui s'est chargé de lui du même élément c'est à dire du même thème que vous voilà et vous essayez de lui envoyer vos éléments si c'est pas le si c'est parce que c'est l'axé plus de ça ils vont vous dit de contacter tel que ça était comme ça ils vont vous envoyer les éléments voilà donc c'est à vous de voir et une fois que vous finissez de d'avoir à l'aide d'invitation sans ce moment là que vous pouvez maintenant l'insérer dans la partie où vous allez poursuivre à la bourse donc une fois que vous recevez la lettre et cette lettre là vous allez maintenant venir là dans application form vous allez remplir votre nom prénom le sexe et tout ça le code et du tout 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 et ici vous insérez vous cliquez sur choisir le programme il va vous rediriger dans votre ordinateur et vous allez choisir le document c'est à dire la lettre d'invitation que ce professeur vous a envoyé voilà et la lettre d'invitation regardez très bien comment est ce que vous devez vous devez l'enregistrer votre votre nom et prénom comprenez votre nom et prénom et vous laissez l'être d'invitation c'est la même chose ici aussi vous mettez votre nom et prénom et vous mettez à côté cv voilà donc n'oubliez pas et si le document que vous devez télécharger si c'est le document que vous avez envoyé à votre à ce professeur pour qu'il a puissant vous accorder l'invitation voilà donc une fois que vous finissez vous cliquez sur appréçu et soumission donc c'est un peu ça les gars je voulais vraiment vous montrer ce type là comme je l'ai dit voir cette vidéo là c'est pas vraiment à cause de la bourse mais à cause d'une admission dans cette université pour ceux qui veulent vraiment postuler parce que la bourse elle est très compétitive ici voilà donc vous le savez déjà je vous ai déjà expliqué comment ça marche et puis comment ça va se passer voilà donc les gars si vous avez la vidéo essayer de me donner une pouce bleue et puis ceux qui voulaient assez d'informations aussi vous mettez votre questionnaire votre question sous dans les commentaires je vais essayer de les réponses ok donc à plus le gars et puis ça laisse tellement hospital tout connaissons de vous et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 à plus de oh